Anne-Émilie Dionne oeuvre dans cette pharmacie de scéllerie à Québec. Elle et son équipe répondent à des dizaines de patients par jour. Ces champs d'intervention ne cessent de s'élargir, mais des limites demeurent. On a encore des balises qui sont restreintes par la loi. Depuis 2015, les pharmaciens peuvent prescrire un médicament dans le cas de certains problèmes de santé mineurs, comme l'infection urinaire chez la femme, la vaginite à levure, l'eczéma ou les hémorroïdes, par exemple. Toutefois, le patient doit d'abord avoir obtenu une prescription d'un médecin dans les deux à cinq années précédentes. Je pense qu'il y a de la place pour que ce soit allégé. Le Québec a été un précurseur dans l'élargissement des compétences des pharmaciens au Canada. Mais il est temps, selon l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, de mettre la loi à jour. Depuis le 1er janvier, les pharmaciens de l'Ontario peuvent offrir des consultations et des ordonnances pour 13 problèmes médicaux, sans prescription préalable d'un médecin. Avec le recul et l'expérience, on croit que ces conditions-là peuvent être levées. Premièrement, ça va simplifier la vie des gens. Donc, c'est pas facile pour M. et Mme Tout-le-Monde de bien comprendre ces restrictions, ces limitations-là. L'allègement et l'élargissement des critères seraient un moyen parmi plusieurs pour réduire l'engorgement du système de santé. Si on vient simplifier, ça va faciliter l'accès. Puis le pharmacien est tout à fait apte, avec son jugement, à dire que c'est une situation qui dépasse ce que je peux faire. C'est toujours la notion du bon professionnel au bon moment, pour le bon patient. Avec la réforme qu'a entamée le ministre de la Santé, Christian Dubé, en 2022, l'Ordre des pharmaciens s'attend à voir des changements en ce sens, dès cette année. Il y a beaucoup de boulot à faire, mais le chantier est très, très, très actif. Donc, je pense qu'il est permis d'avoir... d'être optimiste pour 2023. Si les pharmaciens ont les connaissances et les compétences pour en faire davantage, les enjeux de main-d'oeuvre pourraient freiner l'élan. C'est bien beau d'avoir plus de l'est, plus de latitude, mais encore faut-il trouver le temps pour le faire. Une réorganisation des ressources en pharmacie sera donc aussi nécessaire. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.